Bonjour à tous, je me trouve sur la presqu'île de Gien, dans le Var. Derrière moi, vous avez un centre de vacances qui dépend du CCAS, d'EDF. Eh bien, c'est là qu'ont été acheminés les clandestins venus de tous les pays, à partir de l'Ocean Viking, via l'Ocean Viking, ce bateau de SOS Méditerranée. Il y a eu des Érythréens, des Somaliens, des Égyptiens, enfin, on vient ici, de partout, alors que l'on se rassure. C'est beau, c'est grand, c'est généreux la France. Mais avec les étrangers, et surtout avec les étrangers clandestins, ils sont pris en charge à tous les niveaux, alimentaire, la santé, les habits, le téléphone aussi. Parce qu'ils perdent leur papier sur le bateau, mais pas leur téléphone. Pour ceux qui n'en auraient pas, eh bien, on leur prête des téléphones, et quand les communications ne passent pas, comme c'est le cas, eh bien, on a fait acheminer un camion satellite, un camion satellite pour les clandestins. 600 policiers le premier jour, là, il y a encore près de 150 fonctionnaires de police, de la police de l'air des frontières, des CRS, de la sécurité publique. Il y a aussi la protection civile, la Croix-Rouge, un parc d'ordinateurs. Ça nous coûte les deux bras. Les deux bras. Et moi, je repense à cet ancien combattant que j'ai rencontré le 11 novembre, et qui m'a, après la cérémonie, m'a dit, « Monsieur Ravier, vous savez, moi, je n'ai plus les moyens, je n'aurai pas les moyens de me chauffer cet hiver. » On en est là, aujourd'hui. Nos anciens combattants, nos aînés, et même nos jeunes, qui ne peuvent plus se loger, qui ne peuvent plus se chauffer, et qui vont subir une inflation délirante, eh bien, pendant ce temps, c'est beau, c'est grand, c'est généreux, la France, avec les clandestins. Sous-titrage ST' 501